Lecture du livre de la Genèse au chapitre 45 Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria « Faites sortir tout le monde ! » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Firaun. Il s'écrivait à la voix de Firaun. Il dit à ses frères « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi ! » Et il leur dit « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. » « Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tormentés de m'avoir vendu car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Voici déjà deux ans que la famine se vit dans le pays et cinq années passeront encore sans la boue ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mes dieux, c'est lui qui m'a élevé au rang de père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. « Mais maintenant, ne vous n'avez pas encore eu à l'époque, mais Dieu m'a envoyé ici, et c'est lui qui m'a envoyé à l'âge de Pharaon et à l'âge de tous ses amis et à tous ses amis et à tous ses amis et à tous ses amis. » Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire ainsi parle ton fils Joseph. « Dieu m'a élevé au rang de mon maître de toute l'Égypte. Rejoins-moi, ne t'arrête pas. » « Tu habiteras le pays de Gauchen et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes fils, ton petit et ton gros bétail. » « Tout ce qui t'appartient. » « Là, je veillerai à ta subsistance car il y aura encore cinq années de famine, afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille, et tout ce qui t'appartient. » « Vous le voyez de vos yeux et mon frère Benjamin aussi le voit. C'est bien ma bouche qui vous parle. » « Vous rapporterez à mon père tout le prestige que j'ai en Égypte. Tout ce que je vous avais vu. Dépêchez-vous d'amener mon père ici. » « Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura et Benjamin pleura dans ses bras. » « Il embrassa tous ses frères en les couvrant de là. Puis tous ses frères se mirent à conserver, à converser avec lui. » « La rumeur se répandit dans la maison de Pharaon. » « On disait, les frères de Joseph sont arrivés. Pharaon et ses serviteurs virent cela d'un bon oeil. » « Il s'est dit, les frères de Jésus-Christ, il s'est dit, les frères de Jésus-Christ. » « Pharaon dit à Joseph, dit à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez, rentrez au pays du Canaan. » « Puis, prenez votre père et vos familles et revenez chez moi pour que je vous offre ce qu'il y a de mieux au pays d'Égypte et que vous mangez les meilleurs produits du pays. » « Quant à toi, transmets-leur cet ordre. Faites ceci, au pays d'Égypte, procurez-vous des chariots pour vos jeunes enfants et vos femmes. Amenez votre père et revenez. » « Ne jetez pas un regard désolé sur vos affaires, car ce qu'il y a de mieux dans tout le pays d'Égypte vous appartiendra. » « Ainsi firent les fils d'Israël, sur l'ordre de Pharaon Joseph, leur donna des chariots et des provisions de route. » « Il distribua à chacun des vêtements de rechange, mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. » « Il envoya également à son père Dizan chargé de ce qu'il y a de mieux en Égypte. » « Il envoya ses frères qui se mirent en route. Joseph leur avait dit, « Ne vous disputez pas en chemin. » « Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan chez leur père Jacob. » « Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph est encore en vivant et c'est lui qui est gouverneur de tout le pays d'Égypte. » « Le cœur de Jacob demeurait insensible car il ne les croyait pas. » « Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. » « Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. » « Alors l'esprit de leur père Jacob reprit. » « Ils lui ont dit, « Il ne m'en faut pas plus, mon fils Joseph est encore vivant. » « Et leur démercado le revoir avant de mourir. » « Et lui dit, « Il se démerge et le revoir avant de mourir. » « Il me dit, « Il se démerge et le revoir avant de mourir. » Merci.